Salut les petits reflets du soleil, salut salut, donc on se retrouve pour un swatch de maquette que j'avais très très hâte de faire, c'est celui de la mercurie rétrograde, voilà voilà, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, cependant on va utiliser pas mal ce quoi-ci, puisque c'est quand même les plus importants, par contre j'ai l'impression de quelque chose, mais ça je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, je vais vérifier entre temps, donc là je vais me rapprocher, je vous laisse avec les swatchs et on attaque direct le make up. Sous-titrage ST' 501 ... Donc je n'ai pas mis d'indicator parce que je vais prendre ce fard-ci, donc alors j'ai du mal à lire les, c'est le super moon, j'ai du mal à lire les teintes parce que comme d'habitude ils sont en holographique sur un fond clair, écrit en clair sur un fond clair, donc sans lunettes, c'est juste impossible, ... Donc je vous mets une capture d'écran de la palette, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça, donc je vais prendre ce fard-là que j'ai tellement hâte d'utiliser en tant que highlighter. Alors il n'est pas super super lumineux comme un highlighter pourrait l'être, mais ça met des petites paillettes, oh my god, c'est très joli. C'est le seul fard pour l'instant que je suis sûre d'utiliser, c'est sympatoche, sympatoche. Je n'arrête pas avec ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà. Donc je sais que je vais utiliser le fard ici, le vert qui est juste là, celui-là c'est sûr on va l'utiliser, par contre j'hésite vraiment après entre les trois là. Il y en a un dans les tons bleus, un dans les tons mauve, un mauve, ils sont juste sublimes, je vais swatcher les deux là, donc j'hésite vraiment avec les deux là. Je pense que le bleu ira mieux avec le fard blanc qu'on vient de mettre là, mais le mot va des paillettes. Donc je vais déjà commencer par poudrer mon arcade sourcillaire parce que je ne l'ai pas encore fait, donc pour ça je prends le Jazz Up 227, ça subjutise tout le temps depuis que je l'ai. Et je prends cette teinte là qui est ma foi hyper poudreuse et qui est ma foi trop foncée. Ouh là, ouh là, ouh là, non ça ne va pas du tout ma chérie. Donc je prends la Nude Nude, le Farber comme d'habitude, ça sera beaucoup mieux. Alors pour le petit moment racontage de live qui n'ont absolument rien à voir, j'ai dit à mon mari hier, ça fait deux fois que je suis un peu trop basse quand même, non ? Ça fait deux fois que j'ai dit à mon mari, j'ai dit à mon mari ça fait deux trois vidéos que je fais et que en fait je ne branche plus l'appareil sur le PC pour avoir le retour écran sur l'ordinateur et que ça ne bug pas. Donc j'étais aux anges. Sauf que là, j'ai emplié pour enregistrer cette vidéo, ça a bugé. Donc voilà. Mais je suis trop haute, j'ai mal remis mon trépied. Enfin, il est trop haut, je suis trop basse. Je vais régler ça, je reviens. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors, je vais prendre un 231 de chez Zoéva. Donc il est teinté avec les palettes Beauty Blaze. Voilà. Donc je ne vous ai pas mis de sondage au début de cette vidéo pour choisir la prochaine puisque je vous l'ai mis dans la dernière des Beauty Blaze. Je vous la remets juste ici, je vous ai mis le sondage et je ferai dans l'ordre, les trois palettes que je vous propose, je les ferai dans l'ordre que vous aurez voté pour ces palettes-là. Voilà. Donc je prends ce fard-ci qui est vert et je le mets dans mon queue de paupières qui est juste un magnifique vert d'eau, je dirais. Je ne sais pas trop, mais très joli ma foi. Parce qu'en même temps, ce sont les couleurs les plus intéressantes de la palette puisque j'ai l'impression, alors on confirmera ça à la fin de la vidéo, on va regarder ça ensemble, mais j'ai l'impression. Que les autres fards ressemblent énormément à ceux de la Nude Nude. Donc on va swatcher après ceux que j'ai l'impression que ce sont les mêmes, plus ou moins du moins, parce que voilà, si vous voulez juste du Nude, ça ne sert à rien d'acheter celle-ci si elle ressemble. Et si vous voulez un peu de couleurs, ça ne sert à rien d'acheter la Nude Nude après du coup. Après c'est juste pour les mat, parce que forcément les irisés et tout ça, ils sont totalement différents. On verra si mon ressenti est correct ou pas. Donc je redescends dans mon coin externe, comme d'habitude. Je fais ma forme un peu arrondie, comme ça. Et on commence à estomper le bord. Alors, avec ce pinceau-là, Jaze Up, qui est le 228, je vais prendre cette teinte-là, puisque je me suis trompée que j'en ai mis un petit peu sous mon sourcil, pour mieux dégrader. Je pense qu'il se fondera mieux avec la teinte verte et les beiges que j'ai mis en dessous de mon sourcil. Je vais rajouter le premier, pour le réintensifier, parce que là, on a vraiment perdu de l'intensité. Coup d'espompeur propre, donc pour ça je prends le Jaze Up 221, et je fais pareil sur l'autre oeil, et on se retrouve juste après. Donc ensuite, j'ai envie d'un coin externe très 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 foncé, donc on n'a pas trop le choix. Je vais prendre cette teinte-là. Donc là, j'appuie, et je ne sais pas du tout si les teintes vont aller entrer. J'ai peut-être pas pris le meilleur pinceau. Donc je vais prendre celui de la Naked 3 pinceaux plats, là. Pour que ce soit bien intense. Ah voilà, c'est mieux. Et je vais le mettre comme un Outer V. Je ne sais pas si c'est avec le mélange du verre, mais là il fait limite bleu foncé, quoi. C'est sympa. Donc je reprends mon crayon vert, j'allais dire. Mon pinceau vert pour dégrader le bord. Donc s'il y a trop de pigments, je l'essuie un petit peu. Donc je prends un donut pour les cheveux qu'on trouve chez Action, pour que dalle. plutôt que d'aller payer les éponges, les boîtes, là. Le donut, ça fonctionne très bien. Bien sûr, j'estompe un peu ici aussi. Il fait des tâches, mais, comment, des tâches colorées, différemmentes, en fait. Là, il vient un peu au bleu, et au centre, on dirait qu'il est un peu violet. Je garde le même pinceau, je vais juste changer de côté. Bon, je l'essuie quand même un petit peu. Je change de côté, et je pense faire là, pour mettre juste à côté. Ouh, j'aime beaucoup. Je retourne juste mon pinceau pour dégrader les bords. Ici, ici, et ici. Bon, les bords, quoi, de chaque côté. Alors, on va prendre un autre pinceau plat, non, pas comme ça. Je vais prendre le pinceau plat d'icorne de chez Action. Je vais prendre la teinte bleue, mais on va, oui, tant qu'à faire. Pour mettre sur le reste de ma paupière. Alors, les petites paillettes bleues qui sont dedans sont juste magnifiques. Après, c'est le genre de fard qui se travaille beaucoup mieux au doigt, chez vous de la beauty. Ou à l'embout mousse, hein. Maintenant que Marion Caméon les a remis au goût du jour, je pense que beaucoup vont utiliser l'embout mousse. Les petites paillettes bleues sur le fard, juste là. My God. C'est magnifique. Donc, de l'autre côté du pinceau, je prends cette teinte là pour remettre par-dessus. On rajoute des paillettes à dos. Et ça ne fonctionne pas du tout, ma chérie. Ça fait un petit mélange de paillettes très joli. Mais je vais y aller au doigt. Voilà, ça booste un peu l'intensité des paillettes. Et par-dessus, je remets un petit peu du bleu. Ça mélange de paillettes. Moi, il va, c'est trop beau. Et avec le petit doigt, je prends celui-là pour rajouter encore de la paillette colorée. Parce que dedans, il y a des paillettes de toutes les couleurs. Très joli. Très, 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 très joli. Alors, pour mon coin interne, je vais prendre un pinceau boule de chez Essence. J'ai un chasse d'un gorge. Je vais d'abord prendre cette teinte là. On va appliquer un petit peu cette teinte là. Je vais changer de pinceau parce que ça ne donne pas du tout ce que je veux que ça donne. Non, attendez, je cherche un peu assez. Je prends un de chez BH Cosmetics. Je remets les deux couleurs que je viens de mettre. C'est un petit peu mieux. Et je remets celui-là par-dessus. Je pourrais, je me baignerais dedans. Voilà, on reprend un petit peu de paillettes. Avec mon ouf et bleu, je mélange. Pour faire mon coin interne proprement. Hop, on en rajoute partout. Voilà. Le mélange de ces paillettes est juste canon. Très joli, très joli. En fait, au départ, ce que je voulais faire, c'était mettre juste des paillettes sur mon coin externe. Mais du coup, on va rester là. Donc, je fais mon autre oeil, je fais mon ras de cils et je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà pour le make-up final. Alors, j'ai mis mon liquid ink en tant que eyeliner. Alors, vous avez vu ? J'espère que vous les voyez. J'ai mis des paillettes en tête partout. J'ai fait un mélange des trois teintes pailletées, la mauve, les bleues et la teinte blanche. Donc, les deux ici et celle-ci. Et j'appliquais une fois l'autre, une fois l'autre. Et puis, là, après, je me suis emportée. Voilà, j'en ai mis partout. Sur... Je vais m'entendre un bruit chelou. Sur mes cils, j'ai mis d'abord la base en haut et en bas. J'ai mis une couche du Catrice Remendol sur les cils du bas. Et deux couches sur les cils du haut du NYX, Work the Hype. Et une couche en bas. Voilà. C'est super post, c'est super post. Et au final, je commence à bien aimer le rendu du NYX avec la base en dessous. Il faudrait que je le reteste sans base. Et sur mes lèvres, j'ai mis le crayon Soar de chez MAC. Et le gloss transparent, je ne sais plus le nom. Filler Instinct de chez MAC. Voilà. C'est la première fois que j'utilise. Je n'aime pas trop les gloss. Mais là, j'ai les lèvres un peu défoncées. Donc, je préfère utiliser un gloss que un vrai match. Là, je vais mettre celui-ci, le Sleptis. Ou tester enfin mon Sub-Zero. Mais bon, ça va faire un petit peu trop. Alors, je vais remettre mes lunettes. Parce qu'on va comparer, comparer, comparer. Alors, je ne vous ai pas dit au début de la vidéo. Mais vous avez 18 phares qui font chacun... Ce n'est pas marqué. Poinette, 16,1 grammes. Il me semble qu'ils font moins d'un gramme par phare. C'est très peu. Ça se voit dans ma gnouniou de toute façon. Alors, les teintes ici, je vais dire la première rangée est celle-ci. Sont assez jolies, innovantes. Par contre, moi, j'ai vraiment l'impression que le reste, au moins pour les maths, vous les retrouvez tous dans la gnounioude. Je vais vous la mettre en dessous. Si j'arrive à l'ouvrir de main. Donc voilà. Vous avez la mercurie au-dessus, enfin forcément, et la gnounioude en dessous. Et pour moi, le Spankt et le Hotmess sont très ressemblants. Le Leis et le Libra. Le Crash et le Secret plutôt. Le Teddy et le Karma. C'est vrai que c'est assez, c'est de ci. C'est assez, assez, assez ressemblant. Donc, on va les swatcher pour voir. Je vais mettre, je vais vous les montrer comme ça. Alors, attendez, je vais remonter ma manche. Je vais mettre au-dessus. Donc, je vais plutôt les mettre comme ça. Au-dessus, je vais mettre la gnounioude. Et en dessous, je mettrai la mercurie. Donc, le premier, moi, qui m'a choquée, c'est le Leis dans la gnounioude. Et le Libra dans la mercurie. Et en fait, non. C'est pas du tout les mêmes. Donc, on va mettre. Comment j'avais dit que je ferais comme ça ? Ici, gnounioude. Et en dessous. Moi, je n'y vois pas, en fait. Non, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Dans le panne, on pourrait croire, mais non. Alors, j'avais dit quoi ? Le Spank dans la gnounioude. Et le Hot Mess dans l'autre. On voit d'office qu'il est plus violacé et foncé. Donc, gnounioude et l'autre. Voilà. Je vois le Play aussi et le Momentum ont l'air assez similaires. Donc, le Play est juste un petit peu plus orange. J'ai du mal avec le mauvais orange en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qui me semblait encore assez similaire que je vous ai dit ? Le Teddy, le Secret dans la gnounioude et le Crash dans la Mercury. Là, à part qu'il y en a un qui est un peu plus chaud que l'autre, on est limite sur du pareil. C'est vraiment un peu plus chaud et un peu plus froid. Mais c'est la même chose. Le Teddy et le... Et le... Attendez. Le Teddy, il ressemble aussi un peu. Voilà. Je vais juste à côté. Avec le Karma peut-être. Qui est un peu plus orangé. Alors, je voulais tester le Glish, le Gold Glish qui est dans la Mercury. Donc, je vais déjà swatcher le Gold. Qui est ma foi très beau. Et avec le Crave dans la gnounioude et le Chant. Puisqu'il a aussi des reflets. Ah non, il est un peu plus bronze. Donc là, vous avez celui de la Mercury. Ah merde, je me suis trompée. Oh, tant pis. Et les deux autres. Voilà. En grosso modo, c'était un peu ceux que je trouvais assez similaires. Et en fait, on voit bien que finalement, non. Je regarde, il y en a d'autres. Le Frazel ici. Qui est un bronze peut-être qui ressemble un peu plus. Non, pas du tout. Il est plus rouge. Donc, ça va. Franchement, j'avais peur que ce soit la même chose. Bon, à part les deux ici. Qui sont vraiment très proches. Les autres restent assez proches quand même. Mais ce n'est pas les mêmes. Quoique, ici. Oui, ici, ils sont. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Mais c'est quand même assez similaire. Voilà. Je pense que si vous achetez la Mercury. Et que si vous n'avez pas la gnounioude. La gnounioude n'est pas indispensable du coup. Puisque vous avez les teintes quand même assez similaires. Sauf que dans la gnounioude, vous avez deux fards pailletés. Enfin, des paillettes pressées. Et on n'en a pas une seule dans la Mercury. Ça, c'est dommage. Parce que limite, j'aurais bien aimé un dans des trous verts comme ça. Avec des paillettes pressées dedans. Je trouve que ça aurait pu être sympa. C'est une griffe ou un poil là ? C'est une griffe. J'aurais pu agrifier ma palette alors que je viens de l'utiliser. Mais voilà. Donc, j'aime beaucoup. C'est mon chéri qui me l'a offert. Donc, je pense que rien que pour ça, je vais l'aimer encore plus. Celle-ci, c'était mon frère qui m'avait offert l'année dernière. Et du coup, voilà. C'est tous les jours au livre. Je suis là. Donc, n'oubliez pas d'aller répondre au sondage dans la dernière vidéo des swatchs et make-up pour savoir dans quel ordre je vous ferai les trois prochaines. Et puisque vous avez choisi entre la You Can Be, la Avocado de Révolution ou la Ice de Révolution. Je vous les ferai dans l'ordre du plus fort au plus faible dans le sondage. Et on se retrouve. Alors, cette vidéo, je ne sais plus quand est-ce qu'elle sort. Je crois que la prochaine, c'est mes oncles. Si vous ne l'avez pas déjà eu. Enfin, voilà. Je ne sais plus dans quel ordre et dans quel jour je suis complètement pourri. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501